C'est une population composée notamment de femmes qui s'est déplacée ce samedi 9 avril 2022 pour prêter une oreille attentive au message du conseiller municipal BR de Porte-Nouveau, Romulus Biokou. Après les communes des Aguégé, Adjara, les premiers et quatrièmes arrondissements de Porte-Nouveau, c'est au tour du cinquième arrondissement de recevoir la forte délégation conduite par Romulus Biokou. Pour sensibiliser les gens sur toutes les actions du gouvernement, en particulier en ce deuxième mandat, le PAG2. Et beaucoup d'entre eux ne savent pas clairement les bénéfices qu'ils ont au sein de ce PAG. Ils entendent, mais ils n'ont pas les détails. Il a fallu qu'on passe, qu'on leur explique, qu'on leur donne un peu plus de détails sur le hautement social du président Patrick Stallone. Le président pour qui on est en train de se battre. Au cœur des échanges, les différentes actions du président Patrice Stallone au plan social, notamment le projet H et ses différentes composantes, le ravit par son importance pour les échéances électorales et les mesures prises pour atténuer la cherté de la vie. Aujourd'hui, on a parlé du crédit à l'AFIA, qui est vraiment un sujet capital dont elles ont besoin, en particulier les dames. Le crédit à l'AFIA auquel ils n'ont pas encore eu accès. Mais à part le crédit, on a parlé de tout ce que le PAG 1 a eu à réaliser sur le terrain. Et au PAG 2, le routement social a commencé par ce fait-senti. En dehors de ça, on a parlé aussi de la cherté de la vie, des mesures sociales qui ont été prises pour anéantir un peu l'effet négatif qu'on a du fait de cette cherté de la vie. On a spécialement parlé des 90 milliards que le gouvernement a mis en place en faisant les abattements sur les tasses, en fixant les prix de vente de certaines denrées de route consommation. Pour être bénéfice de tous ces programmes sociaux qu'a mis en place le gouvernement, il faut avoir une identité. Et aujourd'hui, pour accéder à ça, il faut avoir été enrôlé au Ravip. Soutenu par des membres du parti du cheval blanc Cabré, l'initiateur de cette activité de vulgarisation du PAG 2 reste persuadé désormais que le cinquième arrondissement de Porte-Nouveau est déjà acquis à la cause. L'objectif a été atteint parce qu'ils ont été très très contents de notre passage. Présents à cette activité, certains membres du BR apprécient l'initiative de Romulus à sa juste valeur. Le conseil ministère de Bioku Romulus, c'est un homme d'action. Et moi, j'aime les hommes d'action. Cette activité aurait pu être une activité du parti lui-même. Mais il a pris celui de l'initiative d'organisation au nom du parti. Donc il mérite d'être soutenu. C'est ça justement la raison pour laquelle je suis à ses côtés et je le soutiens. Vous avez observé avec nous comment les femmes sont en joie. Elles ne voulaient même pas nous laisser partir. Voilà, donc ça a impacté la population, ça a impacté les militants. C'était l'occasion pour nous de rappeler l'importance au peuple béninois de se faire enrouler au ravit. Avant de se séparer de sa base, le conseiller municipal BR, Romulus Bioku, s'est fait le devoir de promettre à la population d'amener les jours à venir une équipe de systèmes financiers décentralisés pour la concrétisation du microcrédit à l'AFIA. Aujourd'hui, on est en mesure de leur amener un SED qui pourra les enrouler pour leur croiser ce crédit. Le conseiller municipal Romulus Bioku repart heureux pour avoir donné la joie au cœur aux militants et militantes de sa base. Sous-titrage Société Radio-Canada